A l'étranger, Donald Trump donne ce soir le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle 2020. Son premier grand meeting a lieu à Orlando, en Floride. Le président américain peut se prévaloir d'un bon bilan économique. En revanche, il a annoncé hier que les Etats-Unis allaient commencer à expulser des millions de sans-papiers. Il faut dire que sa lutte contre l'immigration illégale est un échec. Agnès Varamian, Ariel Monange. C'était la promesse phare de Donald Trump et elle n'est pas tenue. Érigé sur 1600 kilomètres, un mur. Construisons ce mur, construisons ce mur. Aujourd'hui, il y a bien des travaux sur la frontière. A certains endroits, la barrière de métal est prolongée. A d'autres, elle est rénovée. Mais en tout, pas plus de 220 kilomètres supplémentaires depuis deux ans. Il ne pourra pas construire un mur de 1600 kilomètres avant la fin de ce mandat. Ce qu'il veut obtenir, c'est un maximum de portions de mur pour pouvoir dire pendant la campagne, vous voyez, je tiens ma promesse. En fait, le congrès américain a refusé le financement du mur. Aux Etats-Unis, le congrès décide du budget. Depuis janvier, il est dans l'opposition à Donald Trump. Le président exigeait 6 milliards de dollars pour sa construction. Voici la réponse des démocrates. Un dollar. Moi, je lui donne un dollar pour son mur. Donald Trump a donc perdu la bataille du mur. Autre échec, son administration a renoncé à séparer les enfants de leurs parents entrés illégalement aux Etats-Unis. Elle a dû céder face aux protestations. Donald Trump n'a pas pu non plus limiter le droit d'asile comme il le souhaitait. Enfin, sa politique a-t-elle réduit les arrivées de migrants à la frontière ? Depuis 2017, elles sont reparties à la hausse avec plus de 500 000 arrestations l'année dernière. Le président a promis hier dans un tweet que les Etats-Unis commenceraient à expulser dès la semaine prochaine des millions, a-t-il dit, de clandestins. Et on retrouve à Orlando notre correspondante Agnès Baramihan. Bonsoir Agnès. Si Donald Trump n'a pas pu tenir tous ses engagements, il se lance confiant dans cette nouvelle campagne. Ah, confiant sûrement, impatient surtout. Vous savez, ce soir, Donald Trump veut tirer profit de la bonne santé de l'économie américaine parce qu'il pense que c'est ça qui va le faire réélire. Vous savez, ce n'est pas le genre de président à parler au-delà de sa base. Alors, il va reprendre ses dossiers habituels, l'immigration, les taxes douanières, rien de très neuf. Il a des atouts, mais il est nerveux parce qu'il sait qu'il ne va plus bénéficier de l'effet de surprise de 2016. Il a perdu des voix aux élections de mi-mandat l'année dernière. Aujourd'hui, dans les sondages, dans des états clés, il est derrière certains de ses adversaires potentiels démocrates comme Joe Biden et sa côte de popularité est à 42%. Bon, elle a toujours été assez faible. Alors, à un an et 16 mois, pardon, 16 mois de l'élection présidentielle, Anne-Sophie, attention, il serait bien malin celui qui pourrait vous dire ce qui va se passer. Et ce ne sera pas moi.